Dans l'histoire de la politesse française, la baronne Staaf, la comtesse d'Ache et la marquise de Pompéion, parmi d'autres concurrentes aristocrates factices, deviennent les éducatrices préférées de la femme moderne. En conséquence, la politesse bourgeoise apparaît plus rigide, moins détendue qu'avant la Révolution. Les règles du savoir-vivre dans la société moderne, les usages du monde, les indications pratiques pour recevoir un brevet de femme chic deviennent des best-sellers. D'après la marquise de Pompéion, les règles du savoir-vivre sont des lois. Ces lois sont morales, car elles excluent l'expression basse du parler et l'indécence du geste. Elles s'hortent aussi de régulateur et de frein à la libre manifestation de nos désirs et de nos appétits. Il existe deux pôles du sadomasochisme. J'ai moi-même exploré les deux pôles de l'univers masochiste. Je crois qu'il n'y a pas un rôle meilleur que l'autre. Chaque rôle comporte des devoirs et des règles qu'il faut être capable de respecter jusqu'au bout. Les jeux dits de domination se jouent entre adultes consentants, quelle que soit la sexualité qu'ils ont choisie. Les pratiques sadomasochistes sont avant tout sexuelles et consensuelles. Les normes sont celles de la courtoisie et de la bainséance. Vous vous désolez d'être timide. Vous sentez que le manque d'aplomb vous rend gauche et contraint. Vous retire l'élégance naturelle dont vous êtes doué. Consolez-vous, cela passera. Nous laisserons de côté le sadisme, synonyme aujourd'hui de dictature et de barbarie. En général, une vraie sadique se moque du consentement de sa victime, une proie qu'elle préfère, rebelle et gémissante. Une seule séance peut nourrir l'imaginaire d'un soumis pendant plusieurs semaines, voire des années, dans le cas d'hétéro timoré. Le sceptre est l'attribut symbolique de la reine. Il est préférable d'avoir ses propres jouets, pour des raisons d'hygiène, mais aussi pour une simple question de manipulation. On prend les hommes et les femmes par l'amour propre, comme les alouettes avec un miroir. Les lanières d'un martinet sont toujours dures lorsqu'elles sont neuves. Toujours dures lorsqu'elles sont neuves. Il faut les faire sur le fessier d'une soumise ou d'un soumis endurant. À quatre pattes, on s'applique à garder le dos droit, les mains posées à plat sur le sol, et non pas recroguer comme des moignons. Dans le monde, on réussit souvent mieux par la médiocrité que par le génie. La tête doit être dans l'alignement du dos. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles ne vous ont pas compris du premier coup, vous lancent des « comment ? » Si secs et si terrifiants qu'ils glacent les gens nerveux, impressionnables. Pour se faire entendre correctement, tenez-vous plutôt au manuel de Pierre-Louis. Ne dites pas « mon con », dites « mon cœur ». Ne dites pas « j'ai envie de baiser », dites « je suis nerveuse ». Ne dites pas « elle jouit comme une jument qui pisse », dites « c'est une exaltée ». Ne dites pas « elle se laisse enculer par tous ceux qui lui font minette », dites « elle est un peu flirteuse ». Ne dites pas « j'y viens de jouir comme une folle », dites « je suis un peu fatiguée ». Ne dites pas « ils bandent comme un cheval », dites « c'est un jeune homme accompli ». Une bonne fessée ou quelques pinceaux sur le bout des seins, on traîne chez certains hommes une érection durable. Et parfois même, une éjaculation incontrôlable. Avec du tact et de la volonté, on maintient les importun dans les bornes. Si vous achetez une cravache ou un rayon équitation d'un grand magasin ? Insistez pour qu'on ne vous vende pas une cravache d'appui, trop fragile. Trop fragile ! La nervosité est la maladie de notre temps. Il est difficile aux gens nerveux de se tenir immobiles. L'attente d'une bonne correction à Manu ramène à l'enfance, à ces moments de crainte délicieuse qui précédaient la fessée elle-même. L'attente silencieuse est une constante de l'attitude à avoir en toutes circonstances. L'esclave attend d'être interrogé pour ouvrir la bouche, sans oublier la formule de politesse. « Merci Madame » ou encore « Oui Madame ». L'attente est un facteur d'inquiétude et provoque en même temps une grande jouissance qui remonte à l'enfance, celle de l'appréhension de la correction magique qui va effacer les fautes. La canne correspond aux vices anglais puisque les élèves des public schools l'expérimentaient encore dès leur plus jeune âge, au début du siècle. « Avant de s'en servir la première fois, laissez-la tremper une nuit entière dans une baignoire pleine d'eau pour éviter qu'elle ne se rompe sur le dos d'un sourire. » « Pour éviter qu'elle ne se rompe. » Et comme disait la baronne Staff, « La base fondamentale des règles élémentaires du savoir-vivre repôle sur la crainte d'offenser ou de blesser volontairement quelqu'un. » « L'histoire de morosité détournait certains objets de leur usage. La bonne humeur et la fantaisie reviendront au galop. » « D'après la vicomtesse Dash, le bougeoir éteint est un excellent godmiché pour hétéros débutants. » « Songez-y, les femmes doivent diriger les tendances de leur époque. Si elles le veulent bien, elles le peuvent. Car ce sont elles qui donnent aux enfants la première éducation. » « Plus tard, bien que leur emprise sur les hommes ne soit plus la même, elles peuvent encore en user et la reprendre. C'est là toute une science. » « Ne dites pas, ils bandent comme un cheval. Dites, c'est un jeune homme accompli. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »